On va revoir les images prises depuis la tribune du Parc des Princes. Regardez bien, c'est à la 19ème minute de ce match entre le Brésil et la Tunisie. Les Brésiliens qui célèbrent le deuxième but, une banane est lancée au pied de l'attaquant Richard Lisson. Forcément, cet acte raciste a énormément fait parler, a fait réagir également l'attaquant brésilien qui a réagi d'abord sur son compte Twitter, tant qu'ils continueront leur blabla, qu'ils ne punissent pas, cela continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout, pas le temps, non au racisme. Le club de Richard Lisson, Tottenham, a également réagi sur Twitter. Nous sommes dégoûtés par les abus racistes envers Richard Lisson lors du match hier soir entre le Brésil et la Tunisie. Ça n'a pas sa place dans le football ni ailleurs. Nous sommes avec toi Richie. On va prendre un petit peu de temps, merci Adrien. 19ème minute, j'ai de banane donc en direction de Richard Lisson. L'arbitre aurait-il dû arrêter le match ? C'est le débat, la discussion du 20h30 Info. Jingle mes amis. Nogor, cette actualité vous a évidemment interpellé. Je vous ai justement obtenu un rendez-vous avec l'arbitre du match, qu'on connaît bien, qui est français, c'est Rudy Buquet. Alors voilà, le rendez-vous est fixé maintenant dans l'équipe du soir. Damien, voilà, vous allez arriver et juste à votre côté Rudy Buquet va apparaître sur votre écran. Juste conseil, voilà, vous parlez maintenant, juste après l'éclair. Je sais à quel point c'est compliqué d'être précurseur dans un domaine. Et là, ça demande aussi beaucoup de courage. Mais il faut que quelqu'un prenne une décision. Des joueurs qui arrêtent un match, qui sortent d'un match. On a déjà vu le pauvre Diakabi à Valence qui était victime d'insultes et de cris racistes. Il est sorti et c'est passé comme une lettre à la poste. Je me souviens d'un match en Italie qui impliquait Mathudy, je crois que c'était à Palerme. Tout s'est passé aussi par pertes et profits. Un arbitre qui interrompt un match, on l'a vu sur Bulgarie-Angleterre. Il l'a interrompu, les joueurs sont revenus et il y a encore eu des cris racistes et même des chants nazis. Je vois Tottenham qui s'indigne à juste titre de ce qui est arrivé à son joueur. Mais il y a eu un match au Boxing Day entre Tottenham et Chelsea où des supporters de Tottenham ont insulté Rudiger. Et il ne s'est rien passé. À un moment donné, il faut que déclencher quelque chose. Il faut que quelque chose de fort, de choquant si je puis dire, intervienne. Aussi choquant que le mal. Et l'arrêt d'un match, qui plus est d'un match du Brésil en France, aurait un retentissement très fort en la matière. Et je ne sais pas si ça suffirait. Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre le racisme dans le football que ce qu'on voit jusqu'à présent. Ok, merci beaucoup. Je pense que René Buquet vous a entendus. Vous, vous étiez un arrêt définitif du match. Jusqu'à déjà eu des arrêts temporaires. Vous, c'était plutôt temporaire. Oui, temporaire. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas non plus que la solution soit plus grave que le mal par rapport à ces joueurs-là. Parce que le Brésil, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se préparer pour la Coupe du Monde. La Tunisie aussi, on est dans une période un peu particulière. C'est pour ça qu'un arrêt définitif, je ne sais pas si ça changerait radicalement les choses pour le futur. Tu l'as dit toi-même. C'est très compliqué. Maintenant, l'arrêter, ça c'est très très bien. Il faut montrer à un moment qu'on peut avoir de la force. Et puis surtout pousser les gens à se comporter différemment. Mais je trouve qu'à la fois pour la Tunisie et pour le Brésil, ça aurait aussi été un coup dur. Et finalement, Richard Lisson, il serait quasiment double victime aussi. Victime à la fois de ce qui s'est passé, qui est un pur scandale. Et évidemment aussi... Tu penses que Richard Lisson, ce serait offusqué que l'arbitre arrête le match à cause de ça ? Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que... Non, non, je n'ai pas dit offusqué. Il ne serait pas offusqué parce qu'il aurait estimé que ça aurait été fait pour lui. Je te souviens-toi, mais il y a eu un match d'arrêté. Il y a eu un match d'arrêté. Dans l'histoire, il y a eu un match d'arrêté. PSG, Istanbul, Bachachir. Voilà, match a été arrêté. Tout le monde a salué l'intervention des joueurs parisiens. Alors que pour le coup, je pense qu'il y a eu en partie un quiproquo sur la traduction. Mais peu importe. Là, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. On a jeté une banane à un joueur. Deux bananes même. Deux bananes. Mais comme tu le dis, je ne sais pas. Mais j'aimerais savoir si ça provoque quelque chose. Et tant que ça n'arrive pas, on ne le saura jamais. Philippe, je vous mets juste un petit stop. Que disent les textes ? Parce que je vous ai obtenu un rendez-vous avec Rudy Buquet. Arrêtez un match. Vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, la procédure est graduelle. Il y a trois niveaux. Tout d'abord, interrompre le match en cas d'incident raciste grave. C'est ce que disent les textes. Raciste grave. Lorsque l'arbitre constate des comportements racistes. Le match ne peut reprendre donc quand les haut-parleurs du stade diffusent une annonce. Calmez-vous, sinon on arrête. Donc là, c'est interrompu. Après, il y a le deuxième niveau. Il y a suspendre le match en cas d'incident grave. Si les comportements racistes continuent. L'arbitre doit suspendre le match pour une perte raisonnable. Par exemple, 5 à 10 minutes. Et demander aux équipes de regagner leur vestiaire. Nouvelle annonce par le système de haut-parleurs, dit le règlement. Afin donc de dire au public de cesser immédiatement ses comportements, ses gestes, ses jets de banane de l'occurrence. Et enfin, on arrive au troisième stade sur l'arrêt définitif du match en cas d'incident. Donc, si les comportements racistes continuent. Et l'arbitre ne peut pas prendre la décision tout seul. Il doit consulter, un, le délégué de match de l'UFA. Deux, le responsable de la sécurité de l'UFA. Ainsi que les autorités compétentes de la police. Ainsi que la sécurité du stade. Et en principe, la décision d'arrêter définitivement le match, c'est l'arbitre qui la prend. Mais elle doit se prendre à l'unanimité de toutes ses parties impliquées. Un, deux, trois, on arrête définitivement le match. Vous voyez que Rudy Buquet, finalement, lorsqu'il commence à actionner... Là, pour le coup, il n'a même pas interrompu. Non, là, il n'a pas interrompu. Yvan Lemay. Alors, ça démontre bien qu'il n'y a aucune solution, puisqu'il y a les autorités arbitrales. Il y a des textes, mais ils sont difficiles. Les textes ne sont pas applicables, ça ne peut pas se régler en live. La seule et unique manière de régler ce problème, c'est que les joueurs, qui sont solidaires entre eux pour ce genre de problème, sortent, arrêtent le match. Ça va se passer une fois, ça va être terrible. On va avoir un match au bout d'un quart d'heure arrêté, 80 000 personnes qui vont sortir. Ça va se passer deux fois, trois fois, mais à la fin, ça s'arrêtera. Parce que les gens qui sont au stade, qui voient le type balance, une banane, un briquet, etc., seront entre eux pour essayer de contrôler, parce que la sécurité ne peut pas tout contrôler, mais d'essayer de contrôler les gens qui sont autour, de ne pas faire n'importe quoi. Parce que quand tu seras allé trois, quatre fois au stade, et que tu seras parti du stade que tu n'as pas vu ton match, je peux te dire que les gens vont changer d'attitude. C'est la seule manière, Éric, c'est la seule manière aujourd'hui, que les joueurs sortent du terrain. Tu sors le match, tu sors de la tribune, tu dois repérer qui a fait ça, parce que moi, je suis scandalisé, je suis comme toi, mais un jet de banane, c'est une personne. Moi, ce que je ne suis plus, je dirais, attentif, c'est quand j'entends des chants par une tribune de 10 000, 15 000 personnes, comme Atletico de Madrid, Real Madrid, les insultes sur Vinicius. Là, tu dois arrêter. Là, c'est tout un stade, ce n'est pas un mec. Donc, si tu arrêtes définitivement parce qu'un type a jeté une banane qui a un acte odieux, non, tu arrêtes le match, tu as des caméras où tu fais sortir... Mais tu vas le sanctionner après, mais sur l'instant présent, il faut arrêter le match définitivement. Non, pas définitivement, pas sur un acte isolé. Mais finis-moi sur des mouvements... Eric, juste, je donne la main à Philippe, parce que vous, vous avez tenu à prendre un petit peu de hauteur ou de replacer ce match dans un contexte, ce Brésil-Tunisie, qui se déroule en France, Parc des Princes, chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles d'un acte isolé, déjà, évidemment, on focalise sur l'acte le plus grave, qui est un acte de racisme, mais il y a encore eu des projectiles divers et variés qui ont été jetés sur le terrain, donc pas par une seule personne, mais par plusieurs. Les lasers. Il y a eu des lasers, il y a eu l'hymne brésilien qui est sifflé. Je veux dire, si tu prends le match du début à la fin, ça se déroule dans un climat, dans un contexte qui n'est pas nickel-nickel. Et on arrive au bout d'une série, finalement, d'incidents, de violences, d'incivilités plus ou moins graves, qui s'additionnent chaque semaine en France. On est au mai dernier, finale de Ligue des Champions, les derniers matchs européens, la Ligue 1, tout le monde en a pris, de Nice à Lille, en passant par Metz, Bordeaux, même à Angers, partout, à Rennes. Il y a eu des problèmes partout. On a un problème aux Français en ce moment, à tous les niveaux. Et je trouve que l'organisation d'une telle rencontre, c'est-à-dire qu'on a déjà des problèmes pour organiser nos propres compétitions, qu'on prenne un petit peu de recul et que pendant l'espace où on essaiera, et puis il n'y a pas que le foot qui est concerné, et c'est peut-être un problème beaucoup plus large dans la société française aujourd'hui, mais je pense que ce n'est peut-être pas le moment d'organiser, d'inviter les plus grandes sélections du monde à jouer dans nos stades en ce moment. Non, 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 tu ne peux pas dire ça. Mais si, il passe moins un... Ah oui, mais c'est fermer les yeux, c'est fermer les yeux sur une réalité d'un gros problème de comportement global. Non, non, là, il ne faut pas prendre cet exemple. Brésil-Yanaoua, 25 000 personnes, une ambiance absolument incroyable. Neymar applaudit comme jamais, il était à un moment près du poteau de Corder, il est allé applaudir lui-même les gens pour cet accueil magnifique. 25 000 personnes, il n'y a pas eu un incident. Et il y a eu plein de matchs, j'étais à Côte d'Ivoire, alors Côte d'Ivoire-Guinée, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il n'y a pas eu d'incident. Non, mais il n'y a plus les week-ends. On peut organiser quand même des matchs en France. La sécurité, c'est clair, tu vas dans un stade anglais, il y a des problèmes aussi en Angleterre. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'allais voir un match à Arsenal de Clichy, j'ai fait l'erreur d'allumer une cigarette, ils me sont tous sautés dessus. J'avais quatre personnes, c'était scotlander. Tu es un sacré voyou, toi.